9h14 minutes, bien bonjour à vous, merci d'être avec nous sur Algiers Chains 3, cette journée exceptionnelle, une journée historique bien évidemment, puisque nous commémons le 62e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, mais c'est aussi un double anniversaire, parce que c'est aussi la fête de la jeunesse, ça vous le savez, hier on a célébré tout cela sur Algiers Chains 3, durant une très très belle soirée. Aujourd'hui, je le disais, c'est un jour très spécial, c'est une journée aussi de foot, et quelle journée, la 57e édition de la Coupe d'Algérie, une finale entre le Mouloudia d'Alger et bien sûr, le Chebeb Briadé de Belouisdède, 8 titres pour l'un, 8 titres pour l'autre, qui remportera le 9e titre, et bien ça on le saura cet après-midi, juste après le match. Mais nous, ce qui nous intéresse dans cette émission spéciale, c'est bien sûr parler du dispositif qui a été mis en place, puisqu'en prévision de la finale, donc cet après-midi, le volet sécuritaire a été bien pris en charge et ficelé. Un plan de sécurité spéciale a été mis au point pour la circonstance, tous les moyens matériels et humains sont mobilisés pour la sécurisation de la rencontre des supporters, ainsi que celle du stade et de ses alentours. Et justement, nous allons faire le point sur tout cela avec nos invités, à savoir donc, commissaire Amran Brahim, représentant de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, qui est avec nous ce matin. Bonjour commissaire. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Juste, voilà, le micro un peu en face de vous. Voilà, très bien. Et avec nous également, commandant Nassim Bernaoui, qui est donc sous-directeur des statistiques et de l'information. Bonjour commandant Nassim Bernaoui. Bonjour Lélia, bonjour à tous les auditeurs et auditeurs d'Achandre. Voilà, parce que quand on parle aussi du dispositif de sécurité, la protection civile en fait partie également, puisque la protection civile a aussi déployé des moyens matériels et humains. Et on va faire le point sur tout cela. Alors, je vais commencer avec vous, commissaire Amran Brahim. On le sait, ça a commencé déjà dès ce matin, la DGSN, donc la Direction de la Sûreté Nationale, a élaboré un plan de sécurité en vue de sécuriser justement cette finale de la Coupe d'Algérie et donc le stade et aux alentours. C'est un plan de sécurité en vue de la Coupe d'Algérie et à 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 la Coupe d'Algérie. C'est-à-dire, on va un petit peu traduit. C'est-à-dire, vous allez déployer bien sûr des éléments de la DGSN qui vont orienter les supporters dès leur arrivée au stade. Voilà, ils vont les orienter, où est-ce qu'il faut passer, par où il faut passer, par exemple les supporters du CRB, les supporters du Mouloudia. Donc les supporters, il faut qu'ils soient attentifs à tout ce que vous allez leur dire. Bien sûr, bien sûr. Deuxième point, c'est qu'il y a un état qui est en train d'amener à la Coupe d'Algérie et à la Coupe d'Algérie et à la Coupe d'Algérie. Très bien. Donc on va résumer un petit peu qu'il y a des supporters qui vont venir de tous les coins du pays. Parce que c'est vrai que le Mouloudia d'Algérie, on parle d'Algérie, on parle aussi du CRB. C'est Alger, mais il y a des supporters qui se trouvent dans les 58 Willaya. Donc il y en a beaucoup qui vont faire le déplacement. Et donc, vous, vous allez les orienter, un petit peu leur faciliter l'accès au stade, les places, etc. Et la fluidité aussi de la route aux alentours. Parce qu'il faut savoir que c'est une route qui est très fréquentée, là où il y a le stade, le complexe olympique Mohamed Bourdieff. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il va y avoir des embouteillages ? Est-ce que vous avez tout prévu ? Les éléments de la DGSN ont tout prévu pour que tout se passe bien ? Qu'il n'y ait pas beaucoup d'embouteillages de circulation aux alentours du complexe ? Alors, j'aimerais aussi dire que... Les services de la Sécurité nationale ont déployé un certain nombre de formations, dont par exemple les équipes de la police judiciaire qui seront déployées aux abords du stade. Les équipes de la Sûreté publique qui faciliteront la circulation à toutes les entrées et sorties du stade. Et puis, bien sûr, la mise en place d'un plan de sécurité spéciale. Tout cela, donc, autour du stade, à l'intérieur du stade. Ça, il faut le rappeler. Donc, tout est mis en place pour que tout se passe bien. Inch'Allah, il va juste... Une juste s'y sent vie ? Inch'Allah, que nous devons sentir une tournoite toute réelle. Mais avec les gates facebook et la DGSN Iv'a de la DGSN, on aura pu yeterises de l'attraleu des roubelles. Ah bon... C'est pas la peine. On va y revenir, commissaire, parce que ça, c'est des points très importants sur lesquels on va les détailler parce que ça, ça intéresse beaucoup les supporters qui sont à l'écoute. Mais on me dit qu'on a déjà Rostom Yahya-Sharif qui est avec nous. Alors lui, il est où, Rostom Yahya-Sharif ? À Bellecour. Voilà. Rostom, bonjour. Bonjour, Lilia. On est du côté d'Al-Hamma. Et je peux vous dire que là, il y a une très bonne ambiance. Bien que la majorité des supporters sont déjà au stade du 5 juillet, après avoir passé toute la nuit à faire la fête ici à Bellecour, toute la nuit, depuis minuit jusqu'à 3h, 4h du matin. Puis les supporters ont commencé à se diriger vers le stade du 5 juillet, le théâtre de la rencontre du jour, cette belle finale entre le Chababria des WZ et le Mouloudia d'Alger, entre klaxon, chant, craquage avec fumigène et feu d'artifice. En tout cas, il y a eu une très belle ambiance cette nuit à Bellecour. Et puis ce matin, on peut dire que Bellecour est vide, puisque la majorité des supporters sont au stade du 5 juillet. Oui, est-ce que vous pouvez nous parler des routes ? Est-ce que c'est fluide ? Ça va ? Ça circule bien ? Ça roule bien ? C'est bien organisé ? C'est très bien organisé, c'est fluide. La route est fluide. On peut circuler normalement ici à Bellecour, peut-être. Très bien. Merci beaucoup, Rostop. Rostop Yachy, on vous retrouve bien sûr un petit peu plus tard dans les différentes émissions et éditions de l'information. Alors, je m'adresse à vous aussi, commandant Nassim Bernaoui. Je rappelle que vous êtes sous-directeur des statistiques et de l'information. Quand on a des événements comme ça, d'une telle envergure, une finale de la Coupe d'Algérie, automatiquement aussi, on fait appel à la protection civile. Parce que c'est tant jamais, il peut y avoir, je ne sais pas, ce n'est pas ce qu'on souhaite, mais il peut y avoir, je ne sais pas, de la fatigue, des malaises. Donc vous êtes toujours là, présent. Comment vous, vous avez organisé tout le travail autour du stade, à l'intérieur du stade ? Tout d'abord, c'est l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance. On présente de nouveau une félicitation à tout le peuple algérien, alhamouillah. Nahi al-Jazair. Donc, ce qui concerne la mobilisation et la sécurisation de la rencontre concernant le MCA, le CRB, sur la finale de la Coupe d'Algérie, donc un dispositif qui a été mis en place, notamment tôt ce matin, qui est composé de moyens images, et moyens matériels. C'est-à-dire plus de 160 agents de la protection civile, tous grades confondus, notamment des médecins, des officiers, des sous-offres, des agents, avec toute une armada de matériel nécessaire, en bilan sanitaire, en bilan médicalisé, des moteurs de première intervention et des engins d'incendie. Donc, ce dispositif, donc, est dispassé sur plusieurs points. Donc, il y a trois zones. Il y a la zone périphérique, la deuxième zone et la zone primaire, qui sont concernées par ce dispositif. Donc, notamment la zone périphérique, qui concerne tout d'abord deux points, c'est les axes où, c'est-à-dire les supporteurs du MCA, du CRB, vont prendre pour, c'est-à-dire rentrer en stade. Donc, il faut mettre en place là-bas des ambulances et des camions dont j'ai un incendie, notamment, surtout les ambulances. S'il y a, en fait, des accidents de circulation, s'il y a des gens qui vont avoir des malaises, etc. Donc, c'est la première intervention. Et aux alentours du stade, notamment aussi, aux alentours du stade, vous savez, le 5 juillet, c'est immense. Donc, on a plusieurs points à sécuriser, surtout à partir de, notamment, où on trouve le carrefour du Chevalier, les auteurs de l'Ibrahim, notamment au niveau de la Fédération, le carrefour de Ouïla, et aussi Abdi Missous, et aussi Ben Aknoun. Donc, il y aura des équipes qui sont implantées là-bas. Tous les alentours du complexe. Voilà, les alentours, c'est-à-dire les divisés sur deux points. Et aussi, on aura la proximité du stade. La proximité du stade, c'est très important, c'est-à-dire où on va avoir le flux le plus important, c'est-à-dire en attendant d'entrée, de vérification des tickets, des parkings, où les séporteurs vont, c'est-à-dire, vont se stationner leur véhicule pour rentrer au stade. Notamment, on a les parkings A et B, le parking Hadjot, ainsi que la rentrée principale. Donc, il y aura des ambulances, des agents polyvalents mobiles et des engins. À l'intérieur du stade, il y aura aussi tout un autre dispositif qui sera mis en place. Notamment, il y a l'installation d'un poste de commandement mobile. Donc, il y a toutes les opérations à être dirigées par ce poste de commandement, notamment la remontée de la formation et la prise des décisions. Et aussi, on a un poste médical avancé, un PMA qui est installé, qui est installé aux alentours du stade, à l'intérieur du stade, pardon. Donc, c'est les médecins de la protection civile, c'est des agents paramédicals et des agents intervenants, donc, qui vont recevoir, notamment, faire le tri, prodiguer des premiers soins nécessaires et peut-être s'il y a l'évacuation vers les hôpitaux de proximité, donc, il y a les ambulances médicalisées qui vont procéder à cette évacuation. Et, sans oublier, on a des équipes mobiles implantées dans les gradins. Voilà. Dans les gradins. Ah, carrément, dans les gradins. Exactement. Pour ne pas perdre de temps au chaos. Voilà. Pour ne pas perdre de temps au chaos avec des médecins de la protection civile, ils ont des sacs nécessaires où on peut aller prodiguer les soins de la première égence. Parce que, déjà, j'ai passé par le 5 juillet et il est plein. Il n'est pas. J'ai passé par le 5 juillet et il est plein. On va voir dans quelques instants avec nous, Fethi Bindali. Et parce que les supporters vont passer, c'est-à-dire un temps, c'est-à-dire des heures. Oui. Parce que les portes vont s'ouvrir à 11 heures, déjà à 8 heures du matin. Les supporters... Alors, 11 heures, on va vérifier. Parce que, tout à l'heure, j'avais entendu Fethi Bindali qui disait peut-être que ce sera à 10 heures. On aura l'information dans quelques instants. Parce qu'il y a une foule très importante aux alentours du stade. Et donc, peut-être qu'on aura des personnes qui ont peut-être des maladies chroniques, des gens qui vont passer, c'est-à-dire, beaucoup boire, beaucoup s'hydrater. Oui, surtout qu'il fait très chaud aujourd'hui. Il faut le rappeler, il va faire très chaud. Donc, il faut boire, il faut s'hydrater. Mais je pense que, commissaire, vous vouliez dire tout à l'heure que l'eau sera disponible. Il y aura de l'eau au fur et à mesure, tout au long de la journée. Est-ce que c'est-à-dire ? La Нуa Oui, c'est bon. Bien sûr, c'est un peu très important. Il faut beaucoup s'hydrater. Il faut boire. Il faut boire. Notamment, on va boire. C'est comme ça chaque fois, comme il y a l'habitude. Donc, il y aura des enfants, il y aura des jeunes, des adolescents. Des personnes âgées aussi. Des personnes âgées aussi. C'est une fête. C'est une fête. C'est une finale historique entre le Moldier et le Ciel. C'est une première. Donc, concernant, on va continuer avec le dispositif. Il y aura aussi au niveau des tunnels, des différents tunnels, c'est-à-dire du stade 16 juillet. Et à l'intérieur du stade, des équipes qui ont la fonction, c'est-à-dire d'assurer le ramassage des joueurs. Des joueurs, c'est-à-dire qui sont blessés au niveau du stade. Donc, c'est pour les faire sortir, les faire soigner. Et il y a des ambulances qui assurent s'il y a des blessures graves au sein des joueurs, donc l'évacuation. Voilà, en grosso modo, leur composant du dispositif. Voilà, donc, on est rassuré. Ça, ça rassure vraiment que ce soit l'ADGSN, que ce soit la protection civile. Vous serez partout, du début jusqu'à la fin du match et même depuis ce matin. J'imagine que les éléments de la protection civile, tout comme les éléments de la Sûreté Nationale, sont tous déjà là-bas depuis tôt ce matin. N'est-ce pas ? Alors, avant de parler des mesures, parce qu'on voulait un petit peu détailler les mesures, et ça, il faut les respecter parmi les mesures qui ont été aussi prises dans le cadre de ce plan de sécurité. Et là, je reviens vers vous, commissaire Amaran. Donc, interdire, mais vraiment interdire l'accès au stade du 5 juillet à toute personne qui ne possède pas de billet pour le match. Donc, les personnes, s'il vous plaît, si jamais vous êtes à l'écoute ou vous allez le dire aux autres, si vous n'avez pas ticket, ce n'est pas la peine d'y aller. Ce n'est pas la peine d'y aller. C'est-à-dire, même aux alentours du stade ? Oui, d'accord. C'est-à-dire que les supporters seront fouillés par rapport à tout ce qu'ils peuvent ramener, parce que pour éviter l'infiltration des feux d'artifice, c'est tous les outils qui représentent donc une menace pour la sécurité des supporters. Feux d'artifice, fumigènes, dougar, donc ils vont être fouillés. Et c'est clair, la DGSN met l'accent sur l'arrestation de toute personne qui possède des billets contrefaits. Donc, ces personnes seront arrêtées ? Oui, bien sûr. D'accord. 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 juillet, le complexe olympique Mohamed Bouddhyev. Bonjour Fethi. Bonjour Lélia. Ça va ? Ça va et vous ? Oui, très bien. Alors, un réveil très tôt ce matin, puisque vous êtes... Depuis quelle heure exactement au niveau du stade ? Un réveil très très tôt. Depuis 7h du matin, on est aux abords du stade et là, on était tout d'abord aux abords du stade du côté du grand rond-point, si vous connaissez bien. Oui, bien sûr. Du côté des guichets, là où se sont amassés les supporters, vous savez, je vais vous donner une information. Les supporters du Moumidi Adaljic ont fait la fête hier soir au niveau des quartiers de Bebeloued. Toute la soirée jusqu'à 2h du matin, ils ont rallié directement les ports du stade. C'est pour vous dire. Ils sont arrivés très très tôt et il y a eu ensuite ceux du CRD à partir de 4h du matin qui ont commencé à fluer vers le stade du 5 juillet pour être parmi les premiers devant les ports. Personne ne veut rater cette finale inédite, vous l'aurez compris déjà. Alors, Fethi, justement, l'information qu'on a tantôt, c'est finalement ouverture des portes à 10h ou à 11h ? On n'a pas eu d'autres informations contradictoires. C'est-à-dire que la première information reste dessus, c'est-à-dire ouverture des portes à 11h. Mais vous le savez, ça peut changer à tout moment puisqu'il y a beaucoup de morts devant les portes. Une fois que les services de sécurité, parce que vous le savez, il y aura le président de la République ce soir pour remettre le trophée aux vainqueurs. Donc, le service de sécurité est renforcé. Et une fois que le service de sécurité donnera son OK pour que les spectateurs puissent rentrer au stade, ça sera fait puisqu'il y a également toute une organisation qui est nationale. Vous le savez, il y a également les régions militaires qui seront présents, ceux qu'on a honorés, il y aura la protection civile. Donc, il faut organiser tout ça, mettre tout le monde dans les tribunes et ensuite ouvrir les portes pour le public. Très bien. Alors, puisque vous me dites que vous êtes au niveau du rang-point, le grand rang-point, donc, à l'entrée... Là, maintenant, je suis de l'autre côté. Je suis de côté de l'Elebaim, de la Fédération Gérienne de Football. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, vous avez remarqué que ça va, la fluidité, ça roule bien, tout est bien organisé. Ça va très, très bien. Alors, franchement, c'est ma surprise de ce matin, très fluide. Toutes les rues ou les routes qui mènent au stade sont ouvertes, sont fluides. Une fluidité notable, mais il va non sans dire que d'ici quelques instants, au fil des minutes qui vont passer, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué jusqu'à ce que tout le monde soit rentré au stade. Une fois que tout le monde sera rentré au stade, je pourrais vous dire que les rues d'Alger, déjà, seront vides. Alors, celles à côté du stade du 5 juillet, vous le rencontrez également, elles seront complètement déverses. Très bien. Merci beaucoup, Sidi Ahmed Fethi, pour toutes ces informations. On vous retrouvera, bien sûr, tout au long de la journée pour suivre de près tout ce que vous avez à nous dire. Merci beaucoup. Alors, je reviens à vous, commissaire Amran. Fethi le disait à l'instant, c'est fluide, que ce soit du côté de Del Ibrahim, de l'autre côté, du Grand Rampoint. Cela veut dire, bon, lui, il dit que c'est parce que c'est encore tôt, il n'y a pas beaucoup encore de voitures. Mais ça va être comme ça tout à l'heure, parce que normalement, tout est bien organisé par la sûreté nationale. Axe Amran. Sous-titrage ST' 501 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 donc demain challah on n'aimerait pas avoir des chiffres malheureusement c'est à dire un peu plus c'est désolant d'avoir des chiffres là et suite à une joie qui va se terminer en cauchemar mais pensez à vos familles pensez à vos parents et pensez à votre essayez de maîtriser votre joie ou votre colère bah oui c'est bien de faire la fête c'est vrai c'est bien de faire la fête mais avec des limites chaque chose a des limites c'est même les équipes l'équipe le bien la galerie qui va qui va qui va pas il faut signaler aussi que un point très important à la sortie même dans la sortie elle est dirigée donc là toutes les portes à sont ouvertes toutes les portes à sont ouvertes c'est à dire les galeries ceux qui vont prendre c'est-à-dire le côté nord le côté sud le côté ouest le côté est pas la peine de stresser ou de paniquer ou d'essayer d'aller vite vous allez tout sortir il y aura certainement une galerie qui va quitter c'est-à-dire à la fin du sifflet ah oui ils ont perdu c'est-à-dire une galerie qui va c'est-à-dire rester fêter avec son équipe c'est-à-dire avoir le contre-président va remettre la dame coupe l'équipe gagnante donc c'est-à-dire il ya un temps oui on peut la sortie généralement c'est-à-dire très 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 fluide et si reste à se comporter du nouveau à la sortie sur les routes jusqu'au retour à vos maisons charles et le mot d'ordre c'est faire plaie parce que grâce au faire plaie on peut éviter beaucoup de choses après n'est-à-dire pas exactement très bien oui très d'album ça il n'est pas la police qui se dit que vous allez aller au cœur de ce moment là on va aller vers le moment là oh c'est vrai Que le meilleur gagne, c'est tout. Vous, je sais, pour qui vous... Sincèrement, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, voilà. Merci beaucoup, Yatekomo Saha. Très bonne journée à vous. Je rappelle qu'à 11h, vous avez rendez-vous avec Football Magazine. Vous aurez beaucoup plus de détails sur le match, etc. Tout ce qui concerne le match. Et puis, toute la journée sera celle du 5 juillet, fête de l'indépendance, mais aussi ce match, bien sûr, entre le Mouloudia et le CRB. Merci à la Minbi qui était à la réalisation. à Marouen, qui est Adelaine, pardon, qui était à la technique et à Hussine, à la rigide d'antenne. Bonne journée et que le meilleur gagne. Au revoir.